Musique Officiellement lancé le jeudi 28 septembre 2023 à la place de l'Amazon de Cotonou, le Forum international du cadre de vie continue de suivre son cours. La troisième journée du dit forum s'est particulièrement accentuée sur une soirée de gala offrête par le ministre José Tonato et qui restera mémorable pour tous. Tenue dans l'une des somptueuses salles de l'hôtel Golden Tulip de Cotonou dans la soirée du samedi 30 septembre 2023, on pouvait souligner la présence du ministre du cadre de vie et des transports chargés du développement durable José Tonato, des diplomates et autres personnalités. Il s'agissait d'un moment convivial au cours duquel plusieurs distinctions ont été attribuées aux plus méritants de chaque catégorie du concours organisé par le ministère. Avant le lancement des festivités, le ministre José Tonato se prononce sur certains points cruciaux allant dans le sens du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon avant de féliciter tous les heureux récipiendaires de la soirée. Quand on part du PAG, il y a plusieurs projets qu'on embarque ensuite, selon le diagnostic qu'on fait, selon l'analyse de la situation. Et aujourd'hui, nous sommes également sur plusieurs projets culturels, plusieurs projets touristiques, pour justifier que, comme le chef d'État l'a dit dès 2016, la culture est l'épine dorsale du PAG et c'est le levier de notre économie désormais. Nous, au cadre de vie, nous sommes heureux d'être dans une position d'assistance à maîtrise d'ouvrage, à la construction et à la réalisation des grands projets. Je voudrais vraiment vous remercier sincèrement, chacun de vous, individuellement, pour vos apports de qualité, depuis la conception jusqu'à la réalisation, en passant par le financement, qui n'est pas une chose simple. Je l'ai dit également en jeudi dernier, il y a eu une ingénierie financière qui se met en place et nous sommes fiers de dire qu'à l'Afrique de l'Ouest, c'est un petit laboratoire de l'intelligence financière des projets de développement qui se met en place et qui fait son petit chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada